Vous, Isabelle Lopez, vous êtes stratégie créatrice chez MA14. Alors, vous me disiez, vous faites de la stratégie d'entreprise ou de la UX, on dit, en Amérique du Nord. Dans le jargon, on va appeler ça du UX, c'est-à-dire c'est l'expérience utilisateur, c'est ce qui fait la différence entre, juste comme client, par exemple, de consommer tout simplement une chose parce que tu en as besoin ou encore vivre toute une expérience plaisante. Donc, moi, je suis beaucoup là-dessus. Alors, vous, qu'est-ce que vous attendez aussi de ce Web2D? C'est votre première fois à Nantes, vous êtes une experte des rendez-vous web à travers le monde. C'est quoi vos attentes sur ce rendez-vous nantais et vos premières impressions depuis ce matin? Écoutez, moi, j'ai une double vision parce que aussi j'ai donné une conférence aujourd'hui. Alors, une équipe technique extrêmement bien rodée, c'est bien organisé, justement, deux fois plus gros, effectivement. C'est important quand on se déplace et qu'on traverse l'Atlantique pour venir, on a besoin de diversité, on a besoin que de pouvoir avoir accès à beaucoup de choix, puis qu'il y ait une certaine qualité, que ce soit bien organisé, que la nourriture soit facile, les accès, etc., etc. Je crois qu'ils sont arrivés à ce niveau-là. Pour s'inscrire dans le réseau mondial des événements, c'est nécessaire. Ensuite, comme speaker, c'était d'apporter notre vision. Alors, on est beaucoup plus américains, en fait. Effectivement, il y a un autre regard. Donc, quand on vient, nous, on va dans une salle, on va apprendre là. C'est quoi le thème de votre conférence? Mon thème de la conférence, c'était les émotions. Donc, en fait, comment les émotions changent, comment on peut supporter l'émotion naturelle du client. Donc, non pas pour le changer, mais bien pour s'adapter comme organisation. Donc, je travaille là-dessus. Il y a aussi l'émotion dans le 2.0, évidemment, tant qu'à faire. Il y a beaucoup d'émotions, en fait, parce que le 2.0, c'est tout basé sur la participation. Mais si moi, vous ne me comprenez pas, puis vous ne me respectez pas, bien, je ne vais jamais participer. Donc, c'est nécessaire, là. C'est nécessaire. Donc, c'est un peu... Parfois, on pense que le web, c'est technique, mais c'est aussi très humain. Et c'est très... Les gens de marketing sont impliqués. Parfois, ça demande de travailler sur des produits, par exemple, pour les objets connectés. Donc, des designers industriels, des designers de plateforme, etc. Il faut tous les faire travailler ensemble. Et quand on vient à des endroits comme ça, on vient apprendre aussi sur le métier des gens avec qui on collabore. Parce que dans le web, on ne peut pas travailler seul. Il faut toujours travailler en groupe. Il n'y a pas vraiment de place pour être seul dans Satur d'Ivoire ou être un très grand expert. Ta compétence se divise ou se multiplie par ta capacité de travailler en équipe. Donc, quand tu viens... Du l'importance de ces rendez-vous, comme le Web2D, où on se prend en train de vrai. IRL, quoi? Bien, on va voir des projets qu'on a déjà vus, quelque chose de similaire chez nous. Puis là, ici, on va le regarder avec un regard français, quelque chose de pareil. Et puis là, on va se dire, « Ah, mon Dieu, je n'avais jamais compris ça comme ça. Ah, c'est comme ça qu'eux autres, ils le font. » Donc, on peut ramener ça chez nous. Puis vraiment, venir nourrir, finalement, nos propres clients, nos projets. Et puis, bien sûr, redonner à notre tour, refaire une conférence avec les apprentissages d'ici. Évidemment. Donc, il y aura le retour de Nantes aussi à Québec, on imagine. C'est certain. Je crois qu'on est parti, là. Oui. Tout est filmé, en plus. Voilà. Voilà, vous êtes engagée, maintenant. J'ai... 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 Merci.